Laetitia Hallyday savait qu'on avait connaissance de ces testaments. Elle le savait. Elle n'a pas pris le moindre contact avec nous. Elle n'a pas fait le moindre pas vers Laura et vers David. Pas le moindre. Alors que, franchement, peut-être qu'elle ne l'a pas mesuré. Attendez. Non, elle ne répond pas à ça. Non, elle ne peut pas répondre à ça. Elle n'a peut-être pas mesuré, mais elle aurait dû mesurer, me semble-t-il. Et je suis persuadé qu'il n'y a peut-être pas de malentendu là-dessus, là-dedans, que c'était extrêmement violent. Non, elle ne répond pas à ça. C'est objectif. Vous savez, il y a un moment où je me suis peu exprimé parce que beaucoup de médias ont pris parti dans cette affaire. Ce qui se passe dans les coulisses de cette affaire sur un plan médiatique, c'est horrible. C'est horrible. J'ai découvert un monde... Enfin, j'ai découvert l'existence d'un monde que j'ignorais. La presse, people, etc. C'est vraiment... Bon, ça n'a pas grand intérêt. Non, elle ne peut pas répondre à ça. Elle répond probablement... J'ai entendu ce qu'elle dit. Et ce qu'elle dit, non seulement je l'écoute, je veux bien la croire. Je ne la diabolise pas. Je ne suis pas bête à ce point. En revanche, je dis non. Je ne peux pas répondre parce qu'il n'y a pas de réponse. Ce sont des faits. Je ne peux pas répondre à ça. C'est-à-dire qu'on a eu connaissance, on a lu des testaments dont le dernier était très dur à vivre pour David et pour Laura. Et je suis désolé, rien. Voilà, rien.